Je suis un amoureux de la Loire, donc dans mes balades, je voyais ces souches, ces morceaux de bois. Et puis malgré tout, j'avais appris à travailler le bois. Donc pourquoi pas travailler ces pièces de bois aussi, puis en faire profiter tout le monde. Donc on est tombé sur une mine. Là, c'est un tas de souches qui ont été arrêtées par le peuplier pendant les crues. Apparemment, c'est un saule. Et il est très particulier, en fait. Il a été creusé. Alors là, c'est l'eau, les insectes et tout qui ont dû le travailler. Je vais me servir de ça, en fait. Bon, puis je vérifie quand même si c'est relativement sain, si ça ne va pas au moindre coup de ciseau partir. Je me sers de ce que la nature a créé pour aller dans son sens, en fait, à chaque fois. Je ne vais pas aller faire un trou pour faire un trou dans l'arbre. C'est parce qu'il y a déjà un trou, je vais le mettre en valeur de façon à ce que celui qui viendra voir la pièce, il verra ce trou qui est super, en fait, et qui a quelque chose. Les branches comme ça, qui ressortent de l'eau, etc., j'évite d'y toucher, en fait, parce que ça fait partie de la Loire. Si j'enlève la petite branche qu'il y a là-bas, ou la partie qui est dessous, il n'y aura plus cette partie apparente. Et puis, ça va changer un petit peu le paysage de Loire. Et c'est dommage, il ne faut pas y toucher. Donc là, c'est un chêne, c'est un chêne, il est très, très noir. Donc, c'est une particularité aussi du chêne qui a séjourné très longtemps dans le lit de la rivière. Ça se trouve, il a été planté par un contemporain de François Ier, etc. Alors, on se pose des questions, qu'est-ce qu'il a vécu, etc., avant nous, quoi. Avant que moi, je le trouve et puis que je me l'approprie, quoi. Donc, c'est encore, ça fait partie du jeu, aller trouver la pièce et puis après, essayer d'imaginer un petit peu ce qu'elle était et puis après, ce qu'elle va devenir. Le but ultime, c'est d'arriver, essayer de retrouver un petit peu le mouvement de l'eau dans les nervures du bois. Et pour faire ça, je n'ai pas fait grand-chose, en fait, puisqu'ils existent déjà, ces mouvements-là. On les devine ici. J'ai juste à insister un petit peu, à pousser, à affiner un petit peu le mouvement, à le poncer. Et puis, voilà, on a de l'eau. Une chose que je n'ai encore jamais faite, mais que j'aimerais bien faire, c'est une pièce immense, quoi. Un arbre, en fait, avec ses branches, un truc qui ferait 7-8 mètres de haut, etc. Et puis, qui serait mis en valeur comme ça, sur une place. Enfin, bon.